Il suffit au mois, on avait mis les grandes puissances en garde, n'intervenait pas en Libye. Votre interviction va avoir deux conséquences. La somalisation de la Libye et la production d'exemple chez nous. Qui connaît comment la Libye était gouvernée, c'est que si Khadéfi n'est pas là, chaque Libye va prendre son indépendance. Donc il n'y a pas d'État, c'est comme dans la Somalie. Et tout le monde savait que la Libye était un arsenal. Voilà aujourd'hui les conséquences que nous subissons. Non. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de changer, vous ne savez pas. L'Union africaine. L'Union africaine a été financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance ? Parce qu'il y a une population jeune, c'est une chance, mais aussi un danger. Une chance si nous arrivons à leur donner du travail. Mais une bombe si nous n'arrivons pas à leur trouver du travail. Le terrorisme, pourquoi ? La pauvreté et l'injustice. Plus nous luttons contre la pauvreté, moins il y aura le terrorisme. On ne pourra jamais vaincre le terrorisme par les arbres. Nous ne pourrons vaincre le terrorisme que si nous ne devrons pas, et qu'il y a une juste répartition de richesses au niveau des populations les plus vulnérables, qui sont des jeunes, nous allons devenir les jeunes du monde. Et remplacer la Chine. Car si notre informateur peut mettre sur place... Mais cela suppose que nous changions nos petits nationalismes. Vous savez, l'Afrique, on dit que nous sommes l'avenir du monde, c'est vrai. Mais pour cela, il faudrait dire que nous-mêmes, nous ayons confiance en nous-mêmes. Ce qui manque à nous, chefs d'État africains, c'est que souvent, on n'a pas confiance en nos hommes d'affaires. On pense que les Européens font mieux. Mais il commence à y avoir un changement. Dénorme, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, j'ai été avec mon frère, mon frère, Marc Kissal, à Damna Dion, et on a vu là qu'on a commencé à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et puis, ils devraient mieux que les étrangers. Perdons le complexe, parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, plus que les anglophones d'ailleurs, ce complexe... Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon umbilical et soyez africains. Merci à tous les trois d'honorés de votre présence, cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Merci.